... Moi j'aime beaucoup manger de la nourriture vivante en fait. C'est pas comme aller au supermarché. Toutes ces algues qui sont ici, elles sont déjà détachées, donc je ne les ramasse pas. C'est pour ça que j'emmène des ciseaux et toutes les algues que je ramasse, je les coupe moi-même. C'est pas comme les champignons, il n'y a pas d'algues qui sont toxiques en elles-mêmes. Je laisse le crampon accroché au rocher, je découpe aux ciseaux pour que ça puisse repousser d'une année à l'autre. Les algues que je ramasse, il y a des algues brunes, il y a des algues vertes et des algues rouges. On découvre vraiment des nouvelles saveurs parce que déjà c'est différent des végétaux qu'on peut manger habituellement mais en plus chaque algue est différente. J'en ramasse plusieurs sortes. Comme on a vu, il y a le kombu breton, il y a le kombu royal, ce sont les grandes laminaires. Là, tu les cuis. On vient faire des lasagnes avec les grands kombu, ça se prête bien à ça. Sinon, on a vu aussi les spaghettis de mer. Tu les cuis comme des spaghettis, tu peux faire un plat spaghettis de mer, spaghettis de terre, tu mélanges les deux. Tout à l'heure, je pense faire une tarte, une quiche et je vais en mettre. Je vais mettre un peu de pointe comme ça, de fucus. Dans les algues vertes, je ramasse la laitue de mer. Je vais prendre un petit peu aussi pour mettre dans la quiche. Le cheveu de mer aussi. Le poivre de mer, par exemple, c'est quelque chose de très fort en goût. C'est toute petite algue là, en forme de fougère qu'on trouve accrochée en haut des rochers. Délicieux. C'est très différent de l'adulce, par exemple. C'est mon algue préférée, celle-là. C'est vraiment la saison idéale. Elle est toute jeune. Quand je vais faire ma cueillette, souvent les gens sont surpris parce qu'aux grandes marées, ici, on a l'habitude plutôt d'aller ramasser des craves, des ormeaux, des crevettes, mais pas des algues. Donc ça surprend toujours les gens, mais ils sont intéressés. Et de plus en plus, on voit des personnes qui proposent de faire découvrir les algues aux personnes. Et ça intéresse de plus en plus de monde. Ma recette préférée, c'est la tarte aux algues. C'est très facile à faire. Il suffit de faire une pâte brisée. Et puis, je mets les algues que je trouve. Aujourd'hui, ça va être fucus, la dulce et la laitue de mer. Je mets aussi des oignons, de la crème fraîche, des œufs, un peu de lait et puis du fromage aussi, de la feta ou un autre fromage. Les algues, ça apporte beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, des fibres, des protéines. Quand on est végétarien, c'est intéressant. C'est aussi les saveurs, les nouveaux goûts qu'on peut découvrir en mangeant des algues. Et c'est un plaisir aussi supplémentaire. Et voilà, c'est prêt. C'est la tarte aux algues.